Ce livre, le harcèlement moral au travail, des clés pour comprendre et se défendre, est un livre qui est né avant tout d'une rencontre entre deux sphères professionnelles, l'une psychologique et l'autre juridique. Et en réalité ce n'est pas très étonnant et très surprenant, car il faut se souvenir que la loi de 2002 qui a défini le harcèlement moral et prévu sa répression est née et a abouti à finalement une conversion d'un concept psychologique en un concept juridique. Et il faut savoir que les travaux préparatoires à cette loi se sont beaucoup nourris d'études de chercheurs d'Europe du Nord sur ce phénomène d'ailleurs qu'à l'origine on appelait, enfin qu'ils appellent en anglais le mobbing, et notamment des travaux de Hans Lehmann, ce docteur en psychologie suédois, ainsi que bien évidemment des travaux de Marie-France et Régoyenne. Alors c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on va voir entrer pour la première fois dans le code du travail cette notion de santé mentale qui doit être protégée, c'est-à-dire que tout d'un coup on avait non seulement la santé physique des salariés qui devaient faire l'objet d'une protection, mais aussi celle de la santé mentale de ces salariés, des travailleurs en général. Le harcèlement moral, en fait il a été défini par ses conséquences. Le harcèlement moral, lorsqu'un salarié se prétend être harcelé, il va devoir démontrer l'existence d'agissements répétés qui vont avoir pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail et qui sont susceptibles d'atteindre sa santé, sa dignité, ses conditions de travail, mais son avenir professionnel et sa santé physique ou mentale. Alors si de toute évidence, je parlais tout à l'heure de deux rencontres, de deux univers très différents, deux univers professionnels, si de toute évidence, il y a un socle commun entre ces deux univers et une véritable complémentarité, ce qui nous a frappés aussi avec Anne-François Chaperon, qui est psychologue, lorsque nous échangeons, c'est que néanmoins, malgré ce socle commun d'origine, il y a deux concepts juridiques et psychologiques qui sont totalement autonomes. Et lors de nos échanges, ce qui nous a frappés par rapport à notre exercice professionnel et la rencontre que nous avons avec nos clients ou patients pour elles, c'est que nous avons été amenés à faire toutes les deux trois constats assez similaires. Le premier, c'est que finalement, les personnes viennent nous voir et viennent dire « je suis harcelée ». Et puis, lorsque l'on parle un peu avec elles, on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas forcément du harcèlement. Parce qu'il y a une confusion dans l'esprit du public entre ce qui peut être du harcèlement moral et générateur d'une souffrance au travail. Mais aussi, cette souffrance au travail, il peut y avoir d'autres causes. Et nous nous sommes rendus compte que c'était de la part de ces personnes une méconnaissance de cette notion de harcèlement moral et aussi du fait qu'il s'agit d'un terme qui a été au cours de ces années beaucoup galvaudé. Il ne faut pas se tromper de mots parce que ça peut être préjudiciable. Et je crois que si l'on veut résumer finalement la nécessité d'employer un juste mot, c'est de se rappeler la phrase d'Albert Camus qui disait « Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde ». Il est donc très important de savoir exactement ce qu'est le harcèlement moral et ce qu'il va recouvrir. Le deuxième constat que l'on a fait ensemble, c'est l'ampleur du phénomène. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus ou pas de harcèlement moral comme par avant ? Nous ne pouvons pas le savoir. Mais en revanche, nous pouvons constater que nos cabinets respectifs, dans des disciplines différentes, sont plus remplis qu'auparavant de personnes qui s'en plaignent. Alors, il y a certainement une explication évidemment économique liée à la vie, au travail en entreprise, à la vie professionnelle parce qu'il est sûr qu'auparavant, quand on se sentait mal et quand éventuellement on se sentait harcelé, il était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui de dire, eh bien, je prends mes affaires et je pars et j'irai chez un autre employeur. Finalement, on arrivait à résoudre le problème en tournant la page et puis en commençant une nouvelle vie professionnelle, un nouveau livre sur lequel on allait écrire. Aujourd'hui, c'est différent. Pour pouvoir se permettre cela, il faut que le marché du travail ne soit pas saturé comme il l'est aujourd'hui. Il est vrai aussi que les langues se sont déliées et à force d'en parler, eh bien, il y a des personnes qui subissaient ce harcèlement moral ou qui le ressentaient et qui se sont donc certainement plus autorisées qu'auparavant à en parler. Il y a aussi bien évidemment l'opinion publique, la sphère médiatique, la sphère politique, la sphère judiciaire, juridique qui, se faisant l'écho de ce phénomène, a aussi modifié les comportements. Mais qui dit en pleurs d'un phénomène dit très souvent un corollaire que nous avons toutes les deux aussi remarqué qui est le risque d'un effet pervers. Le risque de l'effet pervers, il est très simple. C'est une personne qui vient instrumentaliser cette notion de harcèlement moral et qui finalement se dit harcelée alors qu'elle ne l'est pas ou qui dénonce un harcèlement qui, le cas échéant, n'existe pas. Mais peut-être pour servir des fins personnelles. Je vais prendre un exemple tout simple. C'est la personne qui a envie peut-être de nuire à un supérieur ou à un collègue et qui va l'accuser d'un harcèlement moral qui en réalité n'existe pas. Et là, nous nous sommes dit aussi qu'il fallait que l'employeur, d'une certaine manière, sache, connaisse bien ce phénomène, qu'il puisse l'appréhender. Et c'est d'autant plus important que pèse sur lui une obligation de prévention extrêmement importante. Et aujourd'hui, toute la jurisprudence et notamment la jurisprudence de la Cour de casation fait peser sur lui des obligations extrêmement strictes qu'il doit connaître. Et puis, c'est aussi important parce qu'on a tendance toujours à penser que dans la force, il y a l'abus et dans la faiblesse, il y a l'innocente victime. Pour le dire autrement, on a très souvent tendance à penser que c'est celui qui va détenir le pouvoir hiérarchique qui va être l'auteur du harcèlement moral. Mais parfois, ça n'est pas la réalité. Et c'est si vrai qu'il y a différents types de harcèlement. Il y a ce qu'on appelle le harcèlement vertical descendant, c'est-à-dire du supérieur hiérarchique vers son subordonné. Mais ce que l'on appelle le harcèlement vertical ascendant, c'est-à-dire vers celui qui détient le pouvoir de subordination, existe aussi et est aussi vrai. Donc, comme d'ailleurs, on peut avoir un harcèlement moral horizontal entre collègues. Il nous est donc aussi apparu très important de revenir sur cette notion dans notre ouvrage. Alors, je le disais tout à l'heure, une complémentarité, mais aussi deux concepts très autonomes. Deux concepts très, très autonomes parce qu'il est évident que le travail de l'avocat ou le travail du psychologue, c'est une démarche qui va être totalement différente comme je le disais en commençant mon propos, une complémentarité évidente entre ces deux univers professionnels, mais aussi deux concepts juridiques et psychologiques très autonomes l'un de l'autre. Pourquoi ? Parce que le psychologue et l'avocat ne vont absolument pas effectuer le même travail. Le but qui va être recherché n'est absolument pas le même et ils ne vont pas du tout rechercher et conseiller des clés similaires pour pouvoir se défendre face à une situation de harcèlement moral. C'est si vrai que la sphère juridique ne va bien évidemment pas négliger l'aspect humain. Pour autant, elle va totalement s'éloigner de tout concept psychologique. Au cours d'un procès, on ne va pas rechercher la psychologie de l'auteur du harcèlement moral. Peut-être que ça pourra donner une indication sur le contexte, mais ce n'est pas cela que l'on va rechercher en premier lieu du tout et on peut même ne pas en tenir compte. De même, il faut aussi que la personne qui se considère, qui se dit victime d'un harcèlement moral, sache ce qu'elle vient chercher dans une procédure. Lorsqu'elle va vouloir engager un procès, et même si elle est reconnue comme victime d'un harcèlement à l'issue de ce procès, elle pourra peut-être sortir tout de même avec une insatisfaction. Parce que la procédure et son résultat, ça ne fait pas tout. Et ça n'aide pas forcément tout le monde à se reconstruire. Il y a un autre travail qui peut être fait en dehors. Et le procès, je crois qu'on peut le dire autrement, c'est que la procédure, ça n'est pas une thérapie en soi. De même, sur un plan judiciaire, il faudra pouvoir établir l'existence de ces fameux agissements répétés que j'évoquais tout à l'heure. Et il faudra donc des preuves. Il faudra donc réunir ces preuves. Il faudra donc les présenter. Et là, c'est un travail que le psychologue, lui, n'aura pas du tout à faire. Ce qui prouve bien que l'on est vraiment sur des concepts différents. Alors, ce sont tous ces échanges entre nous, nos points communs, nos divergences, nos différences, qui nous ont donné envie d'écrire ce livre, en espérant avoir pu apporter des réponses à beaucoup de questions qui nous ont été régulièrement posées dans le cadre de l'exercice de notre profession. et nous avons voulu étayer nos propos d'un certain nombre de cas, d'illustrations que Marie-Edith Alouf, qui est journaliste, a recueillies au fil de diverses interviews. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada